Chère Jeanne Bien, je suis ravi de t'accueillir à Librairie Mola, que je remercie également pour son accueil et pour parler de ton livre « Le consumérisme à travers ses objets ». Alors je l'ai trouvé particulièrement intéressant, instructif, intelligent et d'une lecture agréable. Et ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que ce n'est pas simplement de la politesse, c'est sincère. Il n'y a pas d'ailleurs des exemplaires au fond de la salle pour ceux et celles qui seraient intéressés. Donc vous êtes agressé de philosophie et docteur, votre thèse était consacrée à la notion d'obsolescence, notion dont tu tires particulièrement parti dans le chapitre de ton ouvrage consacré au smartphone, mais qui irrigue également tout le reste du propos parce qu'il est beaucoup question du jetable, dans deux chapitres en particulier. Et donc le livre que tu viens présenter, « Le consumérisme à travers ses objets » est paru chez Divergence en 2021. Et tu m'as indiqué qu'un prochain livre sort dans un mois et qui porte sur les produits menstruels et qui sortira en février 2023 chez le même éditeur. Alors ton livre s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur le consumérisme, dans une articulation étroite avec des enjeux sociaux et environnementaux que soulève la surconsommation. Et dans ce cadre, tu mêles d'une façon, à mon sens, très éclairante l'histoire et la philosophie de la technique, d'une part, mais pas seulement en fait. C'est ça qui est intéressant, parce que ça en fait un objet à la fois riche et original. En te concentrant sur cinq objets, les gobelets jetables, les vitrines, le mouchoir en papier, les smartphones et le déodorant. Et j'imagine que c'est des points sur lesquels tu reviendras ou on y reviendra de toute façon dans la discussion. Et donc chacun de ces objets apparaît éclairant à la fois un angle du phénomène du consumérisme. Et il joue en même temps des rôles complémentaires pour fournir un tableau riche et novateur de ce phénomène. Donc au-delà de cela, ton ouvrage a clairement une visée, au-delà de l'aspect philosophie de la technique ou histoire des techniques, ton ouvrage a clairement une visée critique et politique. Décrivant le phénomène du consumérisme, il en montre les travers et insiste sur la résistance sociale et les effets indirectement coûteux pour l'environnement et pour l'avis de chacun des objets dont je viens de parler. Ainsi, tu n'en restes pas à une micro-histoire des objets, même s'il y a aussi ça et ça rend la lecture du livre d'autant plus intéressante et instructive. Mais tu n'en restes pas à cette micro-histoire, tu montres aussi comment celle-ci est liée aux mutations du système de production, de l'architecture, de l'urbanisme, des manières de vivre, etc. En ce sens, tu mets en évidence la façon dont je te cite. Les pratiques sociales sont réorganisées autour de l'objet technique qui n'est plus seulement un objet dans le monde, mais un objet qui transforme l'architecture même du monde. Ainsi, en insistant précisément sur la fabrique historique de nos soi-disant besoins de consommateurs, je te cite encore, tu contribues à une réflexion sur les objets dont nous pensons avoir besoin en apportant des informations et des analyses concernant leurs effets sociaux et écologiques. Et donc, à ce titre, je trouve le livre particulièrement bien fait, particulièrement équilibré et éclairant par ce double aspect de micro-histoire des objets et en même temps de démonstration de la façon dont cette micro-histoire éclaire a les mutations profondes des structures sociales elles-mêmes et du monde que ces objets participent à produire. Je ne parlerai pas plus longtemps et je te laisse maintenant la parole pour quelques minutes de présentation. Puis ensuite, on discutera de ton intéressant ouvrage. Merci et merci à tout le monde d'être là pour m'écouter et de vous intéresser à ce livre. Effectivement, on pourrait dire que c'est de la micro-histoire au sens où j'essaie vraiment de m'attacher à, vous l'aurez compris, des objets dans l'idée d'éviter de faire une grande fresque d'histoire de l'économie ou d'histoire sociale dans laquelle on ferait finalement un peu tout rentrer. Donc il s'agit vraiment d'histoires industrielles, d'histoires commerciales. Donc à ce sens, ça parle d'objets mais ça parle surtout de produits. C'est pour ça que ce n'est pas seulement de l'histoire des techniques au sens où l'histoire des techniques est en général caricaturée, c'est-à-dire qu'on vous raconterait l'histoire d'une invention, d'un inventeur en général qui aurait une idée brillante et puis ça serait tellement brillante cette idée que des entreprises lui donneraient les moyens de réaliser son idée géniale et puis après, par une sorte d'évidence de l'intérêt de cet objet, il se diffuserait dans le monde. J'essaye de montrer que c'est plus compliqué que ça, qu'en fait l'histoire des techniques, quand on vit en société consumériste, c'est une histoire économique. C'est-à-dire que les personnes qui font de la recherche sont employées par des entreprises, et puis la technique qu'elles mettent au point, elle va être forcément totalement transformée par le fait d'être non pas un objet mais un produit, c'est-à-dire de devoir être mise en marché. Et dans ce processus de mise en marché, il n'y a pas que des techniciens ou des ingénieurs ou des inventeurs comme on aime à les appeler, toujours en masculin parce qu'on s'imagine toujours que c'est que des hommes. En réalité, il y a tout un processus commercial de réflexion sur ces produits par des designers, par des marketeurs, par des publicitaires qui vont réfléchir à comment ce produit va pouvoir être, va pouvoir tout simplement toucher un marché. Donc saisir les objets comme des produits en déplaçant l'accent, moins sur l'aspect invention, moins sur l'aspect recherche, même moins sur l'aspect usage finalement. Je me suis rendu compte que si j'essayais de raconter l'histoire de tous les usages qu'on faisait d'un objet, c'était trop vaste en fait. Et puis là aussi, ça noyait un peu le poisson. Donc plus l'accent sur la fabrication, la vente, la distribution, le marketing, la publicité. Et puis comme tu l'as dit, la critique, puisque ça m'intéresse aussi en racontant l'histoire du consumérisme et de la mise en marché de certains objets, de montrer le rôle que joue en fait le rapport aux critiques sociales. Je vais y revenir. Donc voilà, le but, c'était d'étudier le consumérisme comme un ensemble de stratégies industrielles centrées sur des produits pour le distinguer notamment de ce que j'ai appelé une psychologie du consumérisme, c'est-à-dire l'idée que le consumérisme, c'est la manière de désirer de certaines personnes. C'est la prédisposition de certains et en général plutôt de certaines à consommer. Donc c'est une définition, on voit bien qu'elle est circulaire. On est consumériste parce qu'on veut consommer. Bon, c'est un peu tautologique. Et puis c'est en général une définition qui a beaucoup de présupposés sociologiques. On retrouve en général les femmes ou les jeunes, c'est eux qui veulent consommer. Donc je voulais vraiment m'écarter de ce modèle-là. Je voulais m'intéresser à des stratégies industrielles. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, je voulais montrer que ces stratégies, elles sont dynamiques en fait. C'est pas un jour, on a découvert un produit génial et puis on s'est dit ça va marcher. Puis on l'a mis sur le marché en disant voilà ce produit, voilà ses propriétés. Et peu à peu, il a conquis un marché. C'est beaucoup plus complexe. Si on s'intéresse à la manière dont les produits sont qualifiés pour être mis sur des, pour toucher des marchés, on se rend compte que ça change sans cesse et que c'est extrêmement contextuel. C'est-à-dire qu'un objet n'est pas, un produit, ce n'est pas un objet technique doté de certaines propriétés qui vont forcément fonctionner dans le monde. Cette bouteille, ce n'est pas, voilà, un certain poids de verre avec certaines propriétés minérales qui rendraient l'eau, je ne sais pas, hydratante, fortifiante, ce que vous voulez. Non, j'essaie de m'écarter de cette idée de propriété technique des objets pour parler des qualifications économiques d'un produit. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand on fait l'histoire du marketing ou l'histoire de la publicité d'un produit qu'il est qualifié sans cesse différemment. Je prends un exemple qui est tiré de mon livre. Si on fait l'histoire des mouchoirs jetables, par exemple, on se rend compte qu'à l'origine, ils ont été produits, alors déjà non pas parce que quelques géniales inventeurs s'est dit, ah, ce serait super que les gens aient un truc pour se moucher et qu'on jetterait juste après, ce serait plus propre. En réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, il y a eu des docteurs qui, au XIXe siècle, ont dit, ah, il faudrait qu'on ait des mouchoirs jetables, ça serait plus propre, parce qu'on s'était aperçu à ce moment-là, qu'avec le développement de la microbiologie pastorienne, on s'est aperçu qu'effectivement les mouchoirs non jetables étaient vecteurs de germes. Mais ça, quand des docteurs ont dit ça, personne ne les a écoutés. C'est tombé complètement dans l'oubli historique. Par contre, quand, à la fin des années 1910, aux États-Unis, des entrepreneurs ont commencé à imaginer un mouchoir jetable, d'abord, ce n'était pas parce qu'ils s'inquiétaient de la santé des gens, c'était parce qu'ils avaient des tonnes de matériaux inutilisés. Je raconte notamment que l'entreprise Kimberly Clark, qui a lancé Kleenex, s'est retrouvée pour produire une matière qui s'appelle le cellu coton, qui servait à faire des bandages. Et donc, il y a eu une énorme production de bandages pendant la Première Guerre mondiale, puisque, évidemment, il y avait un marché. Ça servait aussi à faire des filtres de masques à gaz. Il y avait aussi un marché pour ça. Quand la guerre a terminé, ils se retrouvaient avec des stocks de cellu coton invendus. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Et donc, ils ont dû trouver un débouché pour ces stocks invendus et donc réfléchir à un produit pour le marché civil et non plus militaire. Et c'est là qu'ils ont inventé, que donc des ingénieurs ont été sollicités pour faire quelque chose de cette matière. Et donc, ils ont créé deux produits, Kleenex le mouchoir jetable, Kotex la serviette hygiénique jetable. Dans le cas du mouchoir, on voit bien qu'il n'y a pas eu comme ça des inventeurs préoccupés par un besoin préexistant. Et aussi, il faut savoir que le Kleenex n'a pas d'abord été vendu comme un mouchoir, mais comme un tissu pour enlever des surplus de crème. Car c'est bien connu, toutes les femmes ont un grand problème quand elles mettent de la crème hydratante, c'est après enlever ce qu'il y a en trop. Donc, autant vous dire que ça visait un marché très petit, très précis. Ça se voit dans les publicités où on a des femmes, des jeunes femmes très très belles, très bien habillées, très sophistiquées, en train de se maquiller à leur coiffeuse et d'utiliser des Kleenex. Donc, c'était destiné à un marché de niche, des femmes assez riches, suffisamment riches pour se maquiller. On est au début des années 1920, les problèmes de surplus de crème, ça ne touche pas énormément de monde. Kleenex est d'abord vendu comme ça, une, deux, deux années. Et puis, finalement, les marketeurs se rendent compte que les gens l'utilisent pour se moucher et donc requalifient le produit commercialement et se mettent dans les publicités à dire que c'est plus pour les femmes, mais c'est pour un public général, aussi les hommes, aussi les enfants. Et c'est là qu'on trouve l'argument de l'hygiène qui apparaît comme l'argument phare de Kleenex. Et ça marche super bien. Donc, c'est resté des mouchoirs pour se moucher. Donc, je vous ferme cette parenthèse, je ferme cet exemple pour dire qu'il faut avoir une vision dynamique de l'histoire des produits parce que c'est quelque chose d'extrêmement contextuel, cette manière dont ils vont être vendus et qualifiés sur le marché. Ce qui m'intéressait aussi en choisissant des objets et ces objets en particulier, c'était de montrer à quel point, comme tu l'as rappelé, le consumérisme n'est pas juste une disposition mentale, un ensemble de discours, une idéologie à laquelle on serait bercé toute notre enfance et vis-à-vis de laquelle il suffirait de développer un discours critique pour s'en débarrasser. Évidemment, moi, j'ai une perspective critique et donc je me pose sans cesse la question de, est-ce qu'il suffit d'écrire des livres pour s'en sortir et pour avoir une critique efficace ? Non. Pourquoi ? Parce que le consumérisme est par l'intermédiaire des produits, des objets, est quelque chose qui s'ancre dans le corps, dans les habitudes, au plus proche de ce qu'on vit au quotidien, des gestes les plus intimes, de quelque chose qui revient tous les jours, de la routine. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces objets et que j'ai adopté cette méthode qu'on appelle de la culture matérielle, cette vision, cet intérêt pour la culture matérielle, c'est-à-dire pour tout l'ensemble des objets que l'on utilise au quotidien et qui se rapprochent tellement de nos habitudes et de nos usages qu'ils en deviennent incorporés. C'est pour ça que j'ai choisi des objets qui sont très proches du corps, notamment les produits jetables type gobelet, mouchoir, déodorant, où là on est dans le registre de l'hygiène, mais aussi pour les vitrines de magasins, puisque quand on vit en milieu urbain, c'est aussi quelque chose qui transforme le paysage au point que ça devient notre décor permanent. Et j'ai choisi aussi le smartphone, puisque c'est aussi un de ces objets, dans l'histoire des techniques, c'est un peu un APAX, un objet si rapidement et si mondialement, globalement, soit devenu utilisé à tout moment et proche du corps, là aussi dans une très grande proximité avec le corps, malgré le fait que ce n'est pas un objet, ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas un produit d'hygiène, etc. Donc voilà, j'ai voulu chercher certains objets qui soient si ancrés dans nos gestes, que ça permettait de comprendre comment le consumérisme n'est pas seulement un discours qu'on entend répéter à longueur de journée, mais est vraiment une manière de marchandiser le quotidien. Si je devais définir une société consumériste, je dirais que c'est une société dans laquelle le rapport aux objets passe par l'achat. L'achat est omniprésent. Vous pouvez vous équiper et partager des choses sans les acheter. Il existe des modèles économiques et il existe dans la vie en société consumériste des espaces où on se rapporte les uns aux autres par l'intermédiaire de choses, mais sans que ce soit par l'intermédiaire de l'achat. Or, certains produits semblent inutilisables en dehors d'une dynamique permanente d'achat. Produits jetables, vous devez sans cesse les racheter pour pouvoir les utiliser. Smartphone, c'est un objet connecté. Ça implique d'avoir un forfait, d'être en permanence dans des endroits où le réseau fonctionne. Par ailleurs, un smartphone, à mon sens, est un média publicitaire. C'est une sorte de terminal sur lequel vous recevez sans cesse des informations qui vous insistent à consommer encore d'autres objets. Vitrine, n'en parlons pas. Vitrine, c'est un média publicitaire. Donc, ce sont des objets qui ancrent dans la vie le geste d'achat, de rachat permanent. Et c'est ça que j'avais envie de montrer, au plus proche du corps et du quotidien. Et voilà, pour pouvoir dire que le consumérisme est avant tout un modèle économique, le résultat de stratégie industrielle. Et je voulais aussi avancer l'idée que ces stratégies industrielles, parce qu'elles sont comme ça dans les objets, dans le rapport au corps, sont difficilement perceptibles. Et c'est plus difficile de raconter ça que de prendre une publicité et d'y regarder ce qu'ils nous racontent comme c'est idiot. Parce qu'on sait tous que, si on nous donne un discours consumériste, on est assez peu nombreux à y adhérer. Pourtant, par l'intermédiaire des objets, de la manière dont les villes sont construites, par les contraintes permanentes face auxquelles nous confronte la vie économique, on est tous embarqués dans ce bateau-là. Je m'intéresse néanmoins quand même au discours publicitaire, parce que la publicité a, depuis plus d'un siècle, ce rôle d'associer des comportements économiques à des valeurs, et notamment d'euphémiser cette réalité qui est que la valeur principale, c'est l'achat, c'est la dépense dans notre rapport aux objets. Donc, dans le cas des objets que j'ai utilisés, je me suis intéressée à ces qualifications publicitaires des produits. Donc, principalement, dans le cas des produits jetables, l'hygiène, la santé, la mobilité aussi. Les produits jetables, c'est ce qui nous permet de ne pas être sans cesse rappelé à des corvées, de ne pas sans cesse avoir à se trimballer toutes sortes d'objets, à ne pas avoir à entretenir. Donc, il y a une promesse d'hygiène, une promesse de mobilité, une promesse d'efficacité. Dans le cas des vitrines, il y a ces valeurs de beauté et de divertissement qui sont assez importantes. Le développement des vitrines est allé avec l'idée que ça embellissait la ville, que c'était un spectacle gratuit, que ça donnait accès à des beaux objets pour des personnes qui, finalement, n'auraient pas eu les moyens de se les acheter. Donc, c'était comme ça, comme un spectacle gratuit pour toutes et tous. Et puis, pour les smartphones, on a aussi cette promesse de mobilité, d'efficacité, de ce qu'on appelle le pratique. On n'a pas le substantif en français, mais c'est ce que, en anglais, les publicitaires américains ont appelé convenience, le fait que c'est plus pratique, plus simple à utiliser. Donc, voilà pour ces valeurs qui me paraissent importantes dans la qualification des produits que j'ai étudiés. Mais en général, c'est un ensemble. Tout ça va ensemble. Là, en ce moment, j'ai beaucoup travaillé sur les produits menstruels pour un nouveau livre, que ce soit la mobilité, l'efficacité, l'hygiène, la beauté, tout ça est développé par les publicitaires. Là encore, pas toujours, parfois en même temps, et puis parfois successivement, selon les opportunités que ça présente. Et c'est ça qui m'intéressait aussi dans l'histoire de la publicité, c'est de montrer que le discours publicitaire est opportuniste. C'est-à-dire qu'il s'agit avant tout de formuler ce qui fonctionne dans un contexte. Les publicitaires récupèrent les valeurs préexistantes. C'est pour ça que ça fait des grands réactionnaires. C'est pour ça que vous trouvez des publicités racistes, sexistes, homophobes, tout ce que vous voulez, toutes les valeurs qui sont en cours dans une société, eh bien, ils se disent, si ça marche, je vais l'associer à mon produit, même si c'est parfois complètement absurde. Les agences publicitaires récupèrent les discours qui les intéressent, qui fonctionnent à un moment, et n'hésitent pas à reproduire des représentations violentes et discriminantes dans leur publicité. C'était intéressant de regarder notamment des produits qui ont été qualifiés pour un public et puis pour un autre. Typiquement, le déodorant, d'abord, ça a été vendu aux femmes, avec des valeurs de type la beauté, la séduction, la conformité sociale. Si vous ne vous sentez pas bon, vous ne trouverez jamais de mari. Et si vous ne trouvez pas de mari, c'est la mort sociale. Donc, on a des publicités très violentes au tout début de l'histoire des déodorants dans les premières décennies du XXe siècle. Et donc, ça finit par marcher. Au bout d'arriver à la Seconde Guerre mondiale, les femmes achètent des déodorants. Et donc, les publicitaires se retrouvent face à ce dilemme de se dire, on a réussi à conquérir notre marché cible, les femmes, les jeunes femmes. Problème, du coup, on ne peut plus conquérir l'autre marché, tout le reste du marché. Après tout, il reste tous les hommes qui pourraient aussi mettre du déodorant. Donc là, on va faire des publicités pour hommes, mais tout le problème va être évidemment de dire aux hommes, si vous portez des déodorants, vous ne serez pas des femmes. Donc, il faut requalifier le produit, maintenant qu'il a eu suffisamment de succès pour toucher tout son premier marché, deuxième marché. Et donc là, après avoir qualifié le déodorant comme valorisant des vertus féminines, on va dire aux hommes que le déodorant, c'est bien parce que les hommes font du sport, les hommes sont actifs, les hommes subissent le stress des affaires, et les hommes sont plus sexuels que les femmes. Donc, on va associer, via la publicité, de nouvelles valeurs au déodorant, donc des valeurs de sexe à pile, de sport, d'activité sociale intense. Donc, tout ça, pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi cet exemple ? Pour vous montrer comment les publicitaires changent de discours et n'hésitent pas à tomber dans les plus grosses caricatures sociologiquement violentes. et comment, finalement, un produit, à travers l'histoire, change complètement de qualification. Et que ces qualifications sont vraiment sociales, comme tu disais au début. Ce n'est pas des propriétés techniques. Moi, je fais de l'histoire de technique, et j'en ai fait, et ça me passionne, mais un objet n'est jamais un ensemble de propriétés matérielles plus ou moins efficaces sur les lois physiques du monde. En fait, dans un espace humain, un objet est toujours socialement défini, et dans un espace consumériste, il est défini par quoi ? Par des gens dont la profession est de vendre. Donc voilà, mon livre avait pour but d'étudier cette fabrique permanente du consumérisme à travers des cas concrets. Et aussi, oui, je voulais dire un dernier mot sur la volonté que j'ai eue d'intégrer ce qu'on appelle les technocritiques, ou les critiques politiques de ces produits, puisqu'il y en a beaucoup. Que ce soit des critiques d'une industrie, des critiques d'une marque, ou des critiques vraiment d'un produit spécifiquement. J'ai voulu inclure dans l'histoire de chaque produit les différentes critiques qu'il a reçues, montrer leur diversité, parce que ça peut être des critiques écologistes, ça peut être des associations de consommateurs qui vont être plus intéressées par les questions d'arnaques, d'informations sur le produit, de transparence, d'innocuité des produits. Ça peut être des critiques écologistes qui vont s'intéresser à l'impact environnemental d'un mode de production, d'un mode de consommation. Ça peut être des critiques sociales, la voix des minorités, des critiques féministes de certains produits, ou de certaines publicités associées à des produits. Et je suis moi-même engagée dans ce genre de critiques, puisque je suis porte-parole d'une association anti-pub et qui lutte notamment contre le sexisme publicitaire. Donc je le dis pour que ce soit transparent aussi. Donc montrer cette diversité des critiques, montrer leur victoire et leur défaite, montrer aussi leur croisement, puisque très souvent, par exemple, une association de consommateurs va aussi s'intéresser aux enjeux écologistes d'un produit, aux enjeux sanitaires. Si vous vous intéressez à la toxicité d'un produit, forcément, c'est entre l'écologie et le sanitaire. Typiquement, sur les produits menstruels, la critique, l'énorme histoire de la critique des tampons et des dioxines, des produits chimiques inclus dans les tampons, c'est à la fois une préoccupation sanitaire pour ce que ça fait au corps des personnes qui les utilisent. C'est aussi une critique environnementaliste, puisque pour produire ces produits chimiques, il faut des usines qui polluent leur environnement. C'est aussi une critique d'association de consommateurs, puisque comment se fait-il qu'on n'ait pas les ingrédients écrits sur une boîte de tampons, alors qu'on a tous les ingrédients écrits sur une boîte de shampoing, sur une boîte de plein d'autres produits cosmétiques. Bref, tous ces critiques se croisent, se nourrissent les unes les autres. Et ce qui m'a intéressée d'étudier aussi, c'était de montrer comment elle nourrissait, malgré elle, souvent l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie reçoit ces critiques, est très au courant de ses mouvements sociaux, étant très souvent pas à les écouter, à moins d'être contraintes par la loi, par contre à en récupérer leur discours. Et là aussi, c'est dans l'histoire de ces qualifications des produits qu'on se rend compte que très souvent, la critique sociale d'une industrie va être récupérée dans sa publicité. C'est tout ce qu'on connaît sur les écoproduits, ce qu'on appelle le famevertising, la récupération des thèmes féministes dans la publicité, etc. Donc c'était important aussi pour moi de montrer ça, parce que c'est aussi une leçon politique. C'est-à-dire un sujet qui questionne nos stratégies en tant que militants, militantes, anti-consuméristes, anti-capitalistes, féministes, écologistes, quelles que soient nos luttes, quelle que soit la manière dont ces produits convoquent nos luttes, il faut qu'on soit extrêmement vigilants et vigilantes à cette récupération. Voilà. Peut-être que je m'arrête là, parce que tu as peut-être envie de relancer la conversation dans un sens ou un autre. Oui, mais merci beaucoup pour ta présentation. Et j'en profite pour dire qu'au fond, tu fais de la philosophie en convoquant très peu de philosophes. C'est vrai. C'est vrai, je fais de l'histoire même. Non, mais tu philosophes vraiment sur le contemporain. Tu philosophes de façon contemporaine sur le contemporain et de façon particulièrement ingénieuse. Alors, celles et ceux qui sont intéressés par la façon dont on est passé des fontaines publiques avec des gobelets partagés, si j'ai appris ça, moi, je ne savais pas, aux gobelets jetables, pour des motifs apparemment hygiénistes et peut-être en partie hygiénistes, mais surtout de production, des motifs économiques. Il y a ça dans ton livre. Et c'est répété comme un schéma sur tous les autres objets. Et c'est très, très intéressant. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire des objets et la façon dont leur production économique a un effet direct de façonnement sur nos besoins, sur ce qu'on s'imagine être nos besoins. Et sur nos possibilités aussi, dans la vie de tous les jours. Peut-être que je développe tout cet exemple. Aux États-Unis, en Angleterre, au milieu du XIXe siècle, il y a eu la construction de beaucoup de fontaines publiques. Tout simplement, parce qu'il n'y avait pas d'eau courante, on le sait, mais aussi, il n'y avait pas beaucoup d'accès à l'eau. Et il y a eu des ligues... Alors là, si, c'est le résultat de mouvements sociaux, l'obtention de ces fontaines publiques, des mouvements sociaux féminins notamment. Il y a eu des ligues de femmes contre l'alcoolisme et aussi pour le traitement des animaux qui disaient, on a besoin de fontaines à eau dans l'espace public. Sinon, tout le monde va boire de la bière parce que c'est moins cher ou plus facile à trouver. Et puis, les animaux, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux en ville à l'époque, beaucoup de chevaux, beaucoup de cochons, etc., n'auront jamais à boire. Donc, on a installé beaucoup de fontaines publiques et c'est de la période pré-pasteurienne, donc on ne connaît pas l'existence des germes. Ces fontaines publiques sont dotées d'une petite chaîne accrochée à un gobelet en étain et tout le monde boit dans le même gobelet. Donc, c'est comme vous prenez, vous laissez le gobelet et tout le monde se passe le gobelet. Et donc, fin 19e, début 20e, des docteurs, des scientifiques commencent à s'inquiéter de l'usage de cette tasse commune, montrent qu'ils sont des vecteurs de germes, sollicitent, interpellent la puissance publique pour leur interdiction et progressivement, aux Etats-Unis, ils sont interdits dans les trains, ils sont interdits dans les gares, etc. Et puis, il y a une campagne sanitaire publique qui est mise en place pour rappeler aux gens que c'est dangereux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette campagne politique sanitaire publique commence à flirter avec une campagne publicitaire au moment où des entrepreneurs se disent, eh bien, on va lancer une alternative payante à cette technique gratuite, puisque c'était complètement gratuite de boire dans la fontaine publique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tous boire dans une tasse commune, pas du tout. J'attire simplement votre attention sur une campagne publique. En fait, la santé publique, c'est effectivement un gouvernement qui doit s'en occuper. C'est au gouvernement de s'assurer qu'il y a de l'eau, que c'est gratuit, que tout le monde a accès à l'eau, c'est en danger, etc. Le moment où ça devient problématique, c'est quand cette même puissance publique se met à faire le jeu des entrepreneurs en laissant financer ces tracts, s'il y avait des tracts, des brochures pour inciter les gens à ne pas boire dans les tasses communes, qui étaient financées par des entreprises qui, elles, vendaient des gobelets jetables payants. Et cette même entreprise a pu installer des distributeurs d'eau avec gobelets payants. Donc, vous voyez comment on a une alliance, en fait, entre le public et le privé. Une campagne sanitaire qui prend des airs de campagne publicitaire et qui permet de donner l'impression que, finalement, le gobelet jetable est la seule alternative et que, finalement, c'est pour le bien public. Parce que c'est en lien avec la puissance publique. En réalité, il y avait toutes sortes d'alternatives pour pouvoir, de manière sécurisée et gratuite. Il y a des fontaines dans lesquelles l'eau jaillit d'une manière à ce que vous puissiez mettre votre bouche, n'utilisez aucun gobelet, sans danger. Il y avait déjà, à l'époque, des gobelets réutilisables, toutes sortes de techniques qui existaient, mais qui ont peu à peu sombré dans l'oubli, en fait, puisqu'il y a eu plus de moyens mis dans le développement d'une alternative particulière et payante. Donc, les distributeurs avec gobelets en carton qui, après, ont donné lieu à toutes sortes de déclinaisons et sont devenus un énorme marché. Donc, tout ça pour dire que un objet, effectivement, n'apparaît pas comme une solution à un problème préexistant. Un problème est socialement constitué. Là, on a un problème de santé publique qui est socialement constitué comme tel, mais de façon, finalement, commerciale. C'est comme si, là, par exemple, avec la crise du Covid, le gouvernement, s'il avait eu les moyens, aurait dit qu'il n'y a qu'un seul masque qui fonctionne, c'est le masque vendu par telle entreprise. Et vous allez tous l'acheter là-bas. On a eu des choses comme ça, mais comme ils n'avaient pas assez de masques, ils nous ont dit fabriquez-en à la maison. Et finalement, on a eu un modèle pas si consumériste que ça, du moins dans les premiers temps. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est voilà. Aucun besoin n'émerge de la nature. Il émerge d'un état de la société. Et c'est intéressant de regarder quelles forces font émerger ce problème et comment elles le formulent. En l'occurrence, dans le cas du gobel jetable, on a vraiment une alliance entre privé et public. Oui, et alors, justement, pour rebondir là-dessus, sur la manière dont, en fait... Je prends une focale plus large. On dit souvent qu'au fond, ce sont les consommateurs qui font l'état du marché. Ce sont les consommateurs qui indiquent aux industriels ce qu'ils ont à produire. Et qu'on est responsable de notre consommation, etc. Mais en réalité, tu montres très bien que c'est très largement les industriels, par différentes manœuvres, tu as parlé de la publicité, mais il y a un autre point sur lequel j'aimerais t'entendre parler, qui façonne nos besoins, y compris le renouvellement de nos besoins. Et tu parles beaucoup, en plus de ta thèse portée là-dessus, mais de l'obsolescence. Et est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, en fait, sur la façon dont, par la façon dont un objet se démode, devient tout d'un coup plus adapté aux besoins techniques qu'on nous impose, et bien on se sente dans l'obligation d'en changer. Voilà. Je ne sais pas si tu pourrais... Alors, j'ai effectivement fait ma thèse spécialement sur l'obsolescence, sur la notion d'obsolescence. C'est-à-dire que je n'étais pas comme ça... J'étudiais déjà un petit peu les objets, mais là, c'était vraiment de l'histoire des idées, on va dire. L'histoire d'une idée qui a joué un grand rôle dans l'histoire économique. Cette idée d'obsolescence. Et d'ailleurs, elle est très liée à la notion de consumérisme, puisque le consumérisme, c'est un mot qui a eu plusieurs sens, mais vraiment, au début du XXe siècle, aux États-Unis, il est utilisé et défini par des publicitaires, par des spécialistes de la vente, du marketing, qui disent, qui ont le discours suivant, nous venons de traverser une phase productiviste du capitalisme, c'est-à-dire que nous avons énormément investi dans les moyens de production. On a développé des machines superpuissantes qui permettent de produire en masse. Or, nous produisons tellement que, du coup, on a trop d'objets. Nous produisons dans des quantités supérieures à nos capacités de consommation. Vous voyez, la peur, c'est la crise de surproduction, la saturation des marchés. Donc, il faut non pas moins produire, mais passer à une autre stratégie qu'ils appellent le consumérisme, c'est-à-dire, il faut apprendre aux gens à renouveler leurs biens plus régulièrement. Et donc, c'est un discours intéressé, puisque c'est des publicitaires qui écrivent ça dans des articles, dans de la littérature grise, dans des livres qu'ils publient, mais c'est intéressé parce qu'ils vendent leur propre métier, ce qu'ils sont en train de dire, c'est aux industriels, vous avez besoin de nous. Si vous n'embauchez pas des designers qui rendent vos produits plus beaux et qui les changent régulièrement, si vous n'embauchez pas des publicitaires qui font de la pub, si vous n'embauchez pas des marketeurs, vous allez faire face à une crise de saturation et au bout d'un moment, quand tout le monde aura acheté un exemplaire de votre produit, plus personne n'en voudra. Donc, ils vendent leur métier en promouvant cette stratégie qu'ils appellent le consumérisme. Et vous voyez bien le lien qu'il y a avec l'obsolescence puisqu'on définit l'obsolescence comme l'ensemble des techniques et des stratégies permettant de réduire la durée de vie d'un produit. Il y a plein de manières de réduire la durée de vie d'un produit. Il peut y avoir des techniques qui sont plus ingénioriales, qui rendent le produit défectueux au bout d'un certain temps. Il peut y avoir des techniques qu'on appelle psychologiques ou esthétiques. C'est le design des objets, renouveler régulièrement le design des objets pour rendre le nouveau plus attractif. Il y a plein de stratégies. C'est un grand débat parmi les gens qui parlent d'obsolescence, de combien de types d'obsolescence il y a. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de m'engouffrer là-dedans. Tout ce que je voulais dire, c'est que ça a été conceptualisé et promu par les gens qui le faisaient. Je souligne ça parce que depuis la fin des années 2008-2009 en France, le débat dit sur l'obsolescence programmée, c'est vraiment concentré sur une définition que je trouve approvirissante de l'obsolescence, c'est de dire sur un débat que je trouve appauvrissant, c'est l'idée que l'obsolescence, c'est la réduction de la durée de vie cachée des objets. Il y a eu tout ce débat sur est-ce un mythe, une réalité, est-ce une théorie du complot, est-ce une conspiration dans l'idée qu'aucun industriel n'assumait de réduire délibérément la durée de vie de ces produits et que donc, pour prouver qu'il y avait de l'obsolescence, déjà, il fallait prouver parce que c'était quelque chose de caché, et puis, il fallait faire toutes sortes d'enquêtes sur les objets et que c'était toujours des scandales. On est encore dans cet imaginaire des associations de consommateurs qu'il y a des choses qu'on nous cache et qu'il n'y a pas assez de transparence et qu'il faut plus d'informations du consommateur. C'est vrai qu'il y a des techniques d'obsolescence qui sont cachées. C'est vrai qu'il y a eu des accords entre industriels secrets pour réduire la durée de vie par exemple des ampoules, qu'il y a eu des industriels qui actuellement sont en procès avec des associations de consommateurs qui les accusent d'obsolescence programmée. Ils disent non. C'est vrai qu'il y a une dimension parfois cachée, mais c'est aussi vrai qu'il y a énormément de produits à obsolescence autour de nous qui disent leur nom. Juste, on ne les appelle pas produits à obsolescence, on les appelle produits jetables. Et eux, ils disent leur nom. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est même un argument marketing. Par ailleurs, si, comme je l'ai fait, on étudie les théoriciens du consumérisme que sont les professionnels de la vente, du marketing, de la publicité, etc., on voit que c'est eux qui ont promu l'obsolescence, qui ont promu le consumérisme et sans se cacher aucunement sur leurs intentions. Aujourd'hui, ça ne se fait plus trop de dire qu'on va empêcher les marchés de saturer par une très bonne technique qui est de mettre à la poubelle le plus rapidement possible les objets qu'on a achetés. Ça ne se fait plus trop. Mais quand vous faites du débat sur l'obsolescence programmée, vous trouvez quand même toujours deux ou trois personnes pour dire « Oui, mais vous vous rendez compte si on n'achète plus, ça va être la crise et il faut de la croissance. » Donc, ce ne sont plus les mêmes mots, mais c'est toujours la même idée derrière. Tu as montré comment ce mouvement de l'obsolescence qui consiste à régulièrement faire comprendre aux consommateurs que son produit est démodé, est dépassé, etc., s'illustre particulièrement bien avec un produit récent dont le cycle de vie est extrêmement rapide et presque de plus en plus rapide qui est le smartphone. Alors, je ne sais pas si tu pourrais un peu... Oui, oui. En fait, il y a plein d'exemples à travers l'histoire. Chaque période a un peu son... son exemple phare, quoi. Au début, dans les années 20-30, c'est les voitures. Après, il y a l'électroménager, où on est très attentifs au design, etc. Le smartphone, c'est un exemple frappant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un objet omniprésent, c'est un objet qui s'est répandu très vite, qui est devenu indispensable à énormément de personnes à travers le monde entier et qu'on voit comme quelque chose de très personnel, auquel on est très lié, très affectif, alors qu'on n'en prend absolument pas soin et que... Bon, alors, c'est difficile de donner une durée parce que les études là-dessus sont déjà anciennes, mais bon, 18 mois, 2 ans, pas plus, quoi, de durée d'usage. Alors, il y a des stratégies d'obsolescence mises en place par les fabricants qui sont là aussi relativement officielles. Apple est en procès et prétendent n'avoir jamais bridé ses iPhone 6, 7. il y a eu un procès sur ce qu'on appelle le Battery Gate où on s'est rendu compte que des mises à jour Apple sur iPhone ralentissaient la batterie et donc Apple a prétendu que ce n'était pas une technique d'obsolescence mais à côté de ça, si vous allez sur le site d'Apple, vous avez un classement des produits qu'ils appellent vintage et obsolète qui est régulièrement mis à jour. Tous les 5 ans, on vous dit ce produit, il n'y aura plus de support technique, il n'y aura plus de pièces détachées, il est classé vintage et au bout de 7 ans, il est obsolète, vous n'aurez plus aucun soutien d'Apple pour le réparer si vous avez besoin de le réparer. Exemple d'une stratégie d'obsolescence, on ne fait pas durer dans le temps tout ce qui est derrière l'objet et dont il faut rappeler l'existence qui est la maintenance, la réparation, la production industrielle des pièces détachées, toute cette infrastructure de support technique comme on dit qui est essentielle au fait de faire durer les objets. Donc ça, Apple vous dit au bout de 5 ans, il y en a presque plus et puis au bout de 7 ans, c'est fini. Stratégie d'obsolescence et d'ailleurs, il donne ce nom. Il y a aussi l'obsolescence esthétique de ces objets-là puisqu'il ne vous aura pas échappé que c'est des produits pour lesquels l'investissement publicitaire est énorme. Vraiment, c'est colossal. Si vous le rapportez aux chiffres de la recherche et de développement, c'est intéressant parce qu'on vous présente comme des innovations, il y a le discours progressiste et évidemment extrêmement investi dans cette industrie-là alors que c'est autant de la publicité que de la recherche et du développement. Et puis, il y a un rythme de sortie des nouveaux produits qui est extrêmement soutenu et qui s'est accéléré effectivement à travers les 15 années d'existence des smartphones jusqu'ici. Apple, je crois, ils en sortaient un tous les deux ans d'abord, puis un tous les ans. Maintenant, on est un peu plus que ça. J'aurais besoin de farfouiller dans le livre pour vous retrouver les chiffres exacts, mais ça s'est ralenti. Enfin, ça s'est accéléré, pardon. Et c'est des rythmes qui sont absolument hallucinants par rapport à la complexité de l'objet. C'est ça aussi qui est intéressant. c'est qu'on parle d'objets qui sont extrêmement complexes, extrêmement précieux pour lesquels des gens sont torturés, meurent et sont sur-exploités et réduits en esclavage à travers le monde et qu'on nous vend comme vraiment la chose la plus précieuse et la plus importante qu'on puisse avoir mais qui sont mal aimés. Je veux dire, on les traite ça comme pas grand-chose. Donc, il y a une disproportion énorme entre les discours et la réalité du peu de soins qu'on porte à ces objets. Et justement, ça m'oriente vers une autre question. C'est-à-dire, ce dont le livre parle aussi, c'est ce qu'il y a de caché derrière cette publicité qui nous fait miroiter toute une vie heureuse. C'est les conditions de production et les effets écologiques. En créant au fond, dans le consommateur, a une sorte de schizophrénie entre son désir de consommation tel qu'il est stimulé par la publicité et sa conscience de citoyen qui le fait ne pas vouloir la reproduction de ce circuit consumériste dont il sait très bien qu'il détruit la planète, production de déchets parce que si on renouvelle, il y a des déchets. Condition de production forcément atroce parce qu'il faut baisser les prix, il faut baisser les coûts de production, etc. Et tu l'évoques aussi, notamment les usines Foxconn d'Apple. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus justement sur la face sombre de la belle image publicitaire ? Oui, alors tu parles de schizophrénie. En fait, la vie matérielle est un espace de contraintes et sa construction, sa transformation permanente par l'arrivée de nouveaux produits nous échappe forcément de manière individuelle. On parlait de ces techniques que j'ai dit architecturales. On voit le monde se transformer autour de nous à travers un objet et ce n'est pas à titre individuel qu'on peut lutter. Par contre, comme on est sans cesse désignés comme des individus par la publicité ou par les professionnels de la vente, on a tendance à vouloir réagir en individu. Et c'est pour ça que tu dis schizophrénie, c'est-à-dire ah, il y a mon désir de participer à cette société de consommation et puis il y a tout ce que je sais et qui fait que je n'en ai pas envie. En réalité, tout ça n'a rien d'individuel. Ce n'est pas un désir que j'ai de consommer. C'est une contrainte que je subis de faire partie d'un monde. Beaucoup de gens ne peuvent pas travailler sans un smartphone où ils ne seront pas embauchés s'ils n'ont pas un, voire deux, voire trois smartphones selon les métiers qu'ils font. Pareil pour tous les objets, tous les produits d'hygiène qu'on vend aux femmes avec des discours extrêmement sexistes sur l'exil social qu'elles subiront si elles ne les utilisent pas. Tout ça, c'est des contraintes sociales. Pareil pour les vitrines. Le monde autour de vous se transforme. Qu'est-ce que vous allez faire ? Porter des œillères ? Ça ne marchera pas. Pareil pour la publicité, l'affichage extérieur. Ce qui est aussi un autre domaine sur lequel je travaille, ce qu'on appelle la pression publicitaire, c'est-à-dire l'omniprésence des publicités dans l'espace public, ce n'est pas quelque chose que vous subissez en tant qu'individu. C'est quelque chose que vous subissez en tant que membre d'un corps social qui s'est organisé autour de ces réalités économiques. Il faut toujours se rappeler que quand on vous parle en individu, en général, on vous parle en tant que consommateur, c'est-à-dire cible marketing. Il faut sortir de cette définition et se rappeler que ce n'est pas en tant qu'individu qu'on subit cette attraction, parce que par les désirs tout de suite, on retomberait dans la psychologie individuelle, cette attraction ou cette contrainte à consommer, elle est d'abord sociale. Et c'est pour ça que la résistance potentielle à tout ça, elle ne peut pas non plus être individuelle. Ou alors, c'est bon, pourquoi pas ? On peut avoir une éthique qui fait qu'on va vouloir éviter certains comportements et certains objets. Je suis la première à le comprendre. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question, à mon avis. il est question d'une réalité collective. On ne peut lutter que collectivement. Politiquement, on ne peut s'organiser collectivement. Et ça nous ramène à ce que je dis dans la réflexion que j'ai voulu avoir dans la conclusion sur la question du boycott. On me pose sans cesse la question, alors qu'est-ce que je fais, je dois boycotter ? J'ai voulu montrer que le boycott, ça ne doit pas être saisi comme un comportement individuel de bien acheter ceci, pas acheter cela. En général, si vous vous repositionnez comme ça comme individu, vous allez vous repositionner comme consommateur. Les marques le savent très bien puisqu'elles récupèrent ce discours du boycott individuel dans leur publicité en vous disant acheter mes lardons végétales, pour prendre un exemple actuel, vous sauverez la planète en ne finançant pas l'industrie de la viande. On vous ressaisit comme consommateur individuel. Non, si on veut, enfin, on peut boycotter si on veut, mais si on veut faire de la critique de l'industrie, si on veut lutter contre l'industrie, il n'y a pas 36 manières de faire. Il faut s'organiser politiquement pour faire passer des lois qui interdisent telles pratiques industrielles, pour faire passer en justice telle ou telle industrie, pour faire interdire tel produit. C'est toujours la même histoire, mais dans le cas précis du consumérisme, on est victime, on est doublement victime du discours individualisant qui nous incite à consommer, à écouter nos désirs, etc., et qui nous empêche de voir que la résistance à ça, elle passe non pas par l'achat ou le non-achat, mais par des luttes collectives. Oui, alors, justement, ce que tu dis là me permet de revenir sur ta conclusion, tu l'évoques, parce que, et ça clarifie un point qui me semblait un peu ambigu, parce qu'en fait, tu évoques à un moment donné le boycott comme une sorte de l'équivalent de l'abstention dans le domaine politique. Alors, évidemment, moi, ça a fait ressurgir tout ce lexique de la démocratie du consommateur, du consommateur citoyen, consommateur responsable, etc. Alors, pour moi, c'est une vieille question, enfin, un vieux thème qui a été introduit dans l'entre-deux-guerres par les nouveaux libéraux, notamment en réponse à Marx, parce qu'il s'agissait de dire, au fond, ce n'est pas les propriétaires des moyens de production qui orientent le marché, ce sont in fine les consommateurs, parce que, bon, s'ils veulent un produit, ils l'achètent, s'ils veulent autre chose, ils achètent autre chose, et l'industrie devra s'adapter. Donc, le vote qui porte-monnaie. Voilà, c'est ça, in fine, celui qui décide, c'est le consommateur. Mais comme tu dis, là-dedans, il y a quelque chose qui consiste à en appeler à la responsabilité individuelle plutôt qu'à voir les structures. Et toi, la position que tu défends à la fin est intéressante. C'est-à-dire que tu dis, ben oui, mais si mon acte d'achat est équivalent au bulletin de vote, alors, l'abstention devrait aussi avoir une valeur dans ce cadre-là. Mais moi, je veux t'interroger justement sur ce cadre-là qui consiste quand même, mais tu t'y as répondu là, mais j'aimerais bien t'entendre un peu approfondir, qui consiste quand même à individualiser, à faire porter sur l'individu isolé la charge de la structuration, en tant que consommateur, la charge de la structuration et de l'orientation de l'économie. Par exemple, si vous ne voulez plus que l'industrie pollue, acheter bio, etc., tout en bout de chaîne reposerait sur les épaules du consommateur isolé. Or, et tu le dis, et à mon avis, c'est extrêmement pertinent parce que c'est un discours qu'on entend peu, ça n'est pas prioritairement, ça peut être aussi un problème de responsabilité individuelle, mais ça n'est pas prioritairement un problème individuel, mais c'est un problème de structure sociale, de la façon dont les désirs sont façonnés, à travers y compris ce que disait, mais ce que tu as évoqué comme un fil rouge, là, tout du long, la filière inversée, là, c'est Galbraith, un économiste qui disait ça, en fait, ce n'est pas les consommateurs parce que le désir des consommateurs est façonné. Donc, finalement, ton point de vue, si tu en avais un, ce serait lequel ? Ce serait de considérer la consommation comme un bulletin de vote et l'abstention comme aussi une forme d'engagement politique ou est-ce que ce serait plutôt de considérer que finalement, ce n'est pas tellement, la consommation n'est pas tellement un problème individuel, mais un problème de structure ? Alors, j'ai déjà répondu en disant que pour moi, la lutte, elle est collective et elle doit être politique et juridique et pas uniquement économique. Après, si la question, c'est est-ce qu'à côté de cette lutte, il faut boycotter individuellement ? Oui, c'est ça. Alors, comment tu articules les deux, en fait ? Moi, je pense que oui, parce que, mais bon, c'est comment dire, parce que moi, à titre personnel, je n'ai pas envie de donner un centime à des coupables. Après, si on rentre là-dedans, encore une fois, la vie économique est une affaire de contraintes et chacun a ses contraintes, chacune a ses contraintes et là où, selon là où vous êtes dans le spectre social, vous allez pouvoir éviter ceci et vous ne pourrez pas éviter cela. Et donc, si on rentre dans des questions sur le boycott, les vertus du boycott, on trouve forcément des questions sociologiques derrière. Qui a les moyens de ne pas avoir un smartphone ? Les gens qui ont telle ou telle profession. Qui a les moyens d'éviter les couches jetables ? Les gens qui ont tant d'argent, les gens qui ont accès à tel type de magasin. Qui a accès à tel type de magasin ? Les gens qui vivent en profession urbaine, qui vivent en milieu urbain, qui ont les moyens d'acheter bio ? Les gens qui ont de l'argent, etc. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir un discours général sur les capacités de boycott, tout simplement parce qu'on n'est pas tous en même position sur le spectre social. Après, qu'on veuille compléter son engagement politique par des manœuvres de boycott, je le comprends tout à fait et à titre personnel, c'est ce que je m'efforce de faire. Mais c'est juste que à mon avis, ce n'est pas tenable d'essayer de généraliser ce discours. Ce à quoi il faut œuvrer, c'est que chacun a les moyens de s'exprimer politiquement. Et ça aussi, c'est un vrai problème social. Pourquoi est-ce que quand les gens manifestent, font des pétitions ou écrivent dans les médias, sont-ils entendus ? Doivent-ils brûler des voitures pour se faire voir ? Doivent-ils casser des vitrines pour qu'on comprenne qu'il y a un problème avec la marque Nike ? C'est une question d'expression politique avant tout. Si on s'intéresse au boycott individuel, on va avoir des questions de niveau de vie économique et c'est totalement autre chose. Sur le rapport avec l'abstention politique, c'était plutôt une comparaison entre les discours. C'est un petit peu particulier. Je ne disais pas l'abstinence individuelle de tel ou tel produit de consommation peut être comparé à l'abstention dans les votes. Je disais que les discours qu'on porte là-dessus sont souvent comparables. C'est-à-dire que vous avez le droit de vote, ce n'est pas pareil que de dire que vous avez le devoir de voter. Pourtant, très souvent, les deux, on glisse de l'un à l'autre. C'est-à-dire que, surtout dans les périodes électorales où on ne parle plus que de ça, où il y a des grandes menaces qui sont agitées, une personne qui décide de ne pas voter, on va lui dire mais comment ? Tu dois voter. Pourtant, le droit et le devoir, c'est deux choses différentes. Donc, l'idée du droit de vote glisse vers le devoir de vote. Et on remarque que c'est la même chose dans la consommation. C'est-à-dire qu'a priori, on nous rebat les oreilles avec l'idée que le consommateur est libre de ses choix, qu'il y a un marché sur lequel il prend des décisions librement consenties. Et donc, tu peux acheter ou ne pas acheter. En réalité, pour certains produits, si vous n'achetez pas, vous êtes un problème pour les autres. Et on va vous rappeler à votre devoir de consommateur. Quoi ? Tu n'as pas de smartphone ? Mais ça veut dire que tu ne veux pas être en lien avec moi ? Tu ne veux pas communiquer sur tel réseau social ? Tu vis dans une grotte ? Etc. Ou quoi ? Tu n'as pas de voiture ? Donc, ça veut dire que tu ne veux pas faire tel type de travail ? Etc. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a une analogie entre ce glissement du droit au devoir. Mais c'est vrai que, de la même façon que l'abstention est assez peu considérée comme une forme d'expression politique, le boycott est assez peu considéré aussi comme une forme d'expression politique. Pourquoi ? Mais pour des bonnes raisons, à mon avis. Parce qu'on n'est pas tous égaux face au marché. Et que donc, on ne peut pas tous mener le même boycott en même temps, au même moment. Et l'idée du boycott, elle est simplificatrice. Souvent, on dit, si tous les consommateurs s'arrêtaient d'acheter du Nutella, il n'y aurait plus de problème d'huile de palme. Mais on ne peut pas tous s'arrêter en même temps d'acheter. Bon, peut-être pas le Nutella, parce que pour le coup, c'est vraiment un produit de luxe, de gourmandise, etc. Mais on peut prendre n'importe quel autre exemple. Il n'y a pas un monde où d'un coup, tout le monde s'arrêterait de s'acheter ça. C'est arrivé, mais il faut une énorme puissance médiatique. Par ailleurs, très souvent, le boycott se transforme en boycott, B-U-I, comme le verbe acheter en anglais. C'est-à-dire, on vous dit, n'achetez pas ça, mais achetez plutôt ça. Et ça, c'est un argument publicitaire, surtout en ce moment, avec la montée en masse du greenwashing. Énormément de publicités sont fondées sur si vous achetez mon produit, c'est parce que vous n'achetez pas tel autre. Vous voyez l'embrouille. Acheter, c'est ne pas acheter. On en est là. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est un sujet qui, pour moi, est hyper complexe. Et souvent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de la vraie question, qui est la même qu'on parle de consommation ou de, je ne sais pas moi, de violence faite aux femmes ou d'autres sujets sociaux, qui est la question de l'expression politique. Et l'économie, la culture matérielle est un domaine de réflexion politique. Il a appartenu aux... Il relève de l'industrie et de la publicité nous faire croire que c'est que de l'économique et que, finalement, pour se débarrasser des problèmes consuméristes, il faudrait acheter ceci plutôt que cela. Non. Il faut remettre dans la sphère politique ces questions qui sont économiques. Oui. Alors, tu dis très bien que pour faire face, justement, à l'information publicitaire ou à la formation publicitaire, la manière dont la publicité nous informe nos besoins, avec des guillemets, il faudrait permettre de se déployer un discours politique contestataire ou critique de se développer. Effectivement, ça semble être un des contrefeux essentiels. Mais le deuxième point, qui sera ma dernière question, porte là-dessus. Parce que tu disais tout à l'heure à très juste titre, on ne peut pas attendre des gens qui s'arrêtent tous en même temps de consommer du Nutella. Mais on a inventé un instrument qui permet d'imposer aux gens d'arrêter en même temps de faire quelque chose qu'on ne veut pas qu'ils fassent. C'est la loi et c'est l'État. Et tu parles assez peu de ça pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, on constate, tu t'en parlais tout à l'heure avec le cas des gobelets, qu'il y a souvent une connivence entre le pouvoir d'État et les intérêts industriels, les intérêts économiques en général. Mais voilà, ma question, c'est quid de l'État pour parvenir justement à ses objectifs collectifs ? Tout à fait. L'importance pour moi d'inclure l'histoire des technocritiques dans l'histoire des techniques, c'est justement de montrer comment les luttes qui existent pour légiférer sur la consommation, déjà, elles existent, et comment les industries ont tendance à se mettre en travers. C'est tout ce qu'on appelle le lobbying, bien sûr, mais c'est aussi parfois des manœuvres criminelles. on est surpris d'apprendre que la violence qui peut être déployée par des industriels pour empêcher des gens de manifester contre leurs produits ou de faire connaître par la recherche, par le média, les méfaits de leurs produits. Et c'est pour ça que j'inclus ces critiques, parce que chaque critique donne lieu à une contre-critique, à des manœuvres réactionnaires des industries qui sont parfois extrêmement violentes. et ça, il faut le rappeler sans cesse, c'est que oui, il y a des associations, il y a des mouvements sociaux qui luttent pour faire interagir des produits et les industriels sont tout à fait politisés parce qu'ils essayent de nous ramener sans cesse. Non, mais la consommation, ce n'est pas le domaine de la politique, c'est le domaine du choix dans le supermarché, alors qu'eux sont présents en politique. Eux savent très bien qu'ils font partie de cette sphère. Donc, il faut étudier la manière dont ils produisent du doute sur la recherche. Il faut étudier la manière dont ils lobbient au niveau des gouvernements. Il faut étudier la manière dont ils récupèrent le discours des critiques pour prétendre leur répondre, pour leur donner l'impression qu'ils leur répondent, alors qu'en fait, en général, ils se contentent de transformer ces critiques en marchés. Ah, vous pensez qu'il faut, je ne sais pas moi, préserver le bien-être animal et donc ne pas tester des cosmétiques sur les animaux ? Ah ben, on va sortir un produit non testé sur animaux. À côté de ça, on n'a que des produits testés sur animaux, mais on va avoir une ligne spécialement dédiée à vous, les véganes et les animalistes. On transforme un mouvement social en marché. Donc on répond de manière économique à un problème politique. Alors que pendant ce temps, les industriels sont très présents en politique et sont les premiers à connaître les mouvements sociaux qui les concernent, à lire les recherches et les critiques sociales qui les concernent, à faire du lobbying quand des lois sont dans les tuyaux, etc. Pour terminer justement là-dessus, est-ce que tu penses que le bon niveau de la lutte, c'est le niveau de la consommation ou justement le niveau de l'État et le niveau de la loi ? Parce que tu as l'air de toi d'aller plutôt vers là en fait. Oui, oui, bien sûr. Alors, tu me dis, j'en parle assez peu dans le livre, j'essaye de montrer le lobbying industriel, j'essaye aussi de montrer les moments où l'État a joué un rôle comme on en a parlé avec les gobelets parce que malheureusement, il y a beaucoup de puissances publiques qui comptent sur les industriels pour les seconder dans leurs tâches et il y a une privatisation d'un certain nombre de procédés ou de problèmes sociaux mais ça, ça vient aussi de l'imaginaire progressiste que l'on a, c'est-à-dire un problème, une solution technique. Si votre problème est social, on va inventer un produit qui répond mais absolument pas en fait. Il faudrait que je prenne un exemple mais voilà, les gobelets jetables, l'accès à l'eau, l'accès aux soins, la préservation de la santé, le bien-être animal, problèmes sociaux, réponse, un produit qui crée lui-même d'autres problèmes sociaux auxquels d'autres produits viendront répondre. Donc on est dans cet imaginaire progressiste qu'une technique va répondre à tout dans un espace consumériste capitaliste où les techniques sont monopolisées par des grandes industries qui vont résoudre des problèmes de façon payante. Donc c'est ce cercle-là aussi dans lequel on est pris et oui, moi, j'aurais plutôt tendance à plaider pour une réponse politique à des problèmes consuméristes mais en fait, les problèmes consuméristes ne sont pas économiques, ils sont sociaux et c'est pour ça que suivre la piste des objets, ça montre un peu cet entremêlement de tous ces aspects. Merci beaucoup. En tout cas, c'est passionnant et ça ouvre énormément de questions. Merci beaucoup pour ce livre dont j'invite tout le monde à la lecture. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.